Quelle est la version de Fanny Ardant ? Alors je pense que la version de Fanny Ardant est moins drôle évidemment que celle de Jacqueline Maillan, mais elle apporte plus de charme, ça c'est clair. Et puis moi me concernant, je ne cherche pas spécialement à faire rire, je cherche à vivre mon personnage, la situation le plus à fond possible. Et d'ailleurs je pense que de ce côté-là je ne suis pas déçu parce qu'elle joue le jeu. Enfin dans les scènes que j'ai avec elle, elle ne se retient pas, elle y va. Or ce n'est pas évident quand elle se met en colère, qu'elle se roule par terre, etc. Ce n'est pas évident. Et puis la pièce est un peu immorale, parce que ce qui l'intéresse avant tout, c'est que les femmes de milliardaires, et les milliardaires viennent de se suicider, et elle est immédiatement à la recherche d'un nouveau milliardaire. Et la pièce de ce côté-là n'est pas très morale, c'est moins qu'on puisse dire. Je connais si peu les femmes que je ne sais jamais quoi leur dire. Alors vous pensez, une femme comme elle qui en vaut bien deux, trois, quatre... Il y a deux situations. Il y a la première, dans la première partie où en effet je viens un peu par erreur, en fait c'est un piège qu'on m'a tendu, et elle m'envoie promener avec perte de fracas. Et quand je reviens la deuxième fois, on a la situation un peu inverse. C'est-à-dire, je deviens amoureux, et puis elle accepte. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est un des intérêts de la pièce, c'est que ce couple soit improbable. Maintenant, sur le fond, il n'est pas si improbable que ça. Bon, c'est une belle femme, je ne suis pas Alain Delon, mais j'ai d'autres qualités. Oh non, on le croyait au placard, on le croyait mis au vent. Ah ça, j'adore ça. J'adore ça, d'abord, vous voyez un piano derrière moi, je suis musicien, je suis un comédien pouvant chanter, je ne suis pas un chanteur lyrique, bien sûr, ça se saurait, mais j'ai quand même eu aussi quelques performances au niveau discographique, en particulier, évidemment, Jolie Poupée, et puis, je chante juste et en rythme, et avec, dans les rôles de fantaisiste, je suis assez à l'aise. J'ai fait quand même Francis Lopez, La Belle de Calixa à l'Opéra de Paris, avec José Todaro, ténor de l'Opéra de Paris, et puis j'ai fait des Offenbach, La Belle de l'Hélène, La Vie parisienne, etc. Donc, j'aime bien chanter en scène. Il ne me manque qu'une chose, une pièce, et ça je cours après, une pièce où je jouerais aussi du piano en scène. S'il y a l'ensemble, croque monsieur. Oui, je pense que s'il reste de la place, profitez-en, parce que dans le théâtre de Putot, je pense que ça devrait faire un très, très joli spectacle. Drôle et émouvant. Voilà. Merci. Merci.